On devient magicien quand on aime, quand on aime On devient magicien, magicienne On devient magicien quand on aime, quand bien même On devient magicien, magicienne Vous le savez quand même, qui enchaîne, qui déchaîne En dehors, en dedans, tout vous-même Vous le savez quand même, qui enchaîne, qui déchaîne En dehors, en dedans, tout vous-même C'est con de s'arrêter à la peur, à la peine C'est con de se quitter, pas la peine, pas la peine On devient magicien quand on aime, magicienne On devient magicien, magicienne Frères et des fers en vous, malgré tout, enfin même C'est à voir avec vous, je vous aime, je vous aime Frères et des fers en vous, malgré tout, enfin même C'est à voir avec vous, je vous aime On devient magicien quand on aime, quand on aime On devient magicien, magicienne On devient magicien quand on aime, quand bien même On devient magicien, magicienne Vous le savez quand même, qui enchaîne, qui déchaîne En dehors, en dedans, tout vous-même Vous le savez quand même, qui enchaîne, qui déchaîne En dehors, en dedans, tout vous-même Comment il est, Jadé, là, dans un spectacle ? C'est vraiment un chouchou, quoi Il est patient, il est doux Il est joli garçon Il est mimi C'est quelqu'un qui joue, qui vit avec le cœur Et non avec l'égo Comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Léonardo Et tu es ? Je suis le frère de Jad, le petit frère Petit ? Oui, le plus petit, parce qu'il y en a un après moi Et ensuite, il y a Jad On est trois Vous êtes trois frères Et toi, tu as quel âge ? Moi, j'ai 13 ans Et tu es là aussi à son spectacle ? Oui, je suis venu l'aider aujourd'hui Est-ce que, quand il était plus petit, il faisait déjà des tours de magie ? Moi, je l'ai toujours vu faire des tours de magie C'est ce que je me rappelle Depuis longtemps, oui Depuis que tu es né, presque ? Oui, parce qu'on a 20 ans d'écart Et c'est quoi d'avoir un gros frère magicien ? Oui, ça va, j'aime bien En plus, je peux lui montrer les vidéos à mes copains Il est passé dans l'émission d'Incroable Talent au Liban On peut voir même des vidéos de lui sur YouTube Que tu lui fais apparaître un hélicoptère, par exemple ? Oui, celle-là, je l'ai beaucoup montré à mes amis et tout Ah oui ? C'est pas mal d'avoir un frangin qui fait apparaître des hélicoptères Oui, c'est super Il disait quoi tes copains ? Ils étaient étonnés Même moi, j'étais étonné Parce qu'il a sorti un drap Et quand il l'a enlevé, il y avait un hélicoptère Je ne l'avais jamais vu avant C'est pas mal, hein ? Oui, c'est sûr C'est un vrai hélicoptère Ce n'est pas un jouet C'est un gros hélicoptère Oui, oui Il l'a gardé, tu sais ? Non, il l'a vendu Mais je sais qu'il en a un autre en réserve Ah oui, c'est vrai ? Oui Est-ce qu'il essaye des tours sur toi, des fois ? Oui, souvent Mais j'essaye toujours de trouver le truc de ses tours Et alors ? Je remarque quelques petits trucs, des fois Mais c'est sûr, c'est différent quand il fait sur une scène Est-ce qu'il t'a parfois révélé des trucs ? Oui, quand j'étais petit, il essayait souvent de m'apprendre des trucs et tout Il m'avait même acheté une panoplie, je me rappelle Mais depuis, non, je n'ai plus rien fait Je ne me rappelle pas trop Et toi, tu aurais envie de devenir magicien ? Moi ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne pense pas Qu'est-ce que tu as envie de devenir alors ? Je ne sais pas, peut-être un médecin ou quelque chose comme ça C'est important aussi Dans la vie, il est un peu magicien aussi ? Oui, oui, un peu Je ne sais pas, je me rappelle qu'une fois Il voulait me passer une pièce Il me l'a mis dans la main Et je ne sais pas comment elle a disparu de ma main Elle était dans ta main ? Il m'a donné une pièce, il m'a fait fermer la main Et la pièce, quand j'ai ouvert la main, il n'y avait plus de pièce C'était ta pièce ou c'était la sienne ? C'était la sienne Ah bon, ouf All right I'm gonna start this beat again All right Now that's nice Now all I have to add is this And we'll be jammin' Yeah Like this Ah, that's nice What good is melody, what good is music If it ain't possessin' something sweet It ain't the melody, it ain't the music It's somethin' else that makes the tune compete It don't mean a thing If it ain't got that swing It don't mean a thing All you got to do is sing It makes no difference if it's sweet or hot Just got to give that rhythm all you got It don't mean a thing If it ain't got that swing Toa wa, toa wa, toa wa, toa wa, toa wa Bonjour et bienvenue Désolé je ne peux vous répondre pour le moment En cas d'urgence, contactez Franck, mon manager Au 06 08 47 26 Bon il est pas là Sous-titrage ST' 501 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 À quelqu'un qui va venir sur scène ? Alors, pas forcément. Là, ça sera en l'occurrence une personne qui viendra sur scène. Mais généralement, je ne mets pas la personne sur la chaise parce qu'on va voir la lumière rouge, la lumière bleue qui va sortir de la chaise pour comprendre qu'il s'agit de l'ambiance chaude et froide. Et là, vous êtes en train de plier les mouchoirs ? Voilà. Donc là, c'est une partie importante aussi parce que les foulards que je vais utiliser pour ce spectacle, je dois les plier d'une certaine façon à ce qu'ils soient le plus compacts possible, que ça me prenne le moins de place possible. Et puis, je suis un peu essoufflé. Je suis désolé parce que je cours partout, dans tous les sens. C'est votre premier nouveau spectacle. C'est toujours un peu plus stressant, j'imagine. Ouais. Et puis là, le fait de jouer ce spectacle à domicile, je pense que dans la salle, il y aura pas mal de personnes que je connais et qui vont justement avoir un autre regard sur mon spectacle que les spectateurs lambda. Donc, ils vont forcément être un peu plus exigeants avec moi. C'est pourquoi j'essaie de n'oublier aucun détail qui puisse porter préjudice à ce que je vais présenter. En même temps, vous avez fait plein de plateaux de TV. Vous êtes allé à Las Vegas. Vous avez eu des... Ah, c'est comme ça que vous faites avec les mouchoirs. On a l'impression qu'ici, Fribourg, ça paraît simple par rapport à des grandes scènes. Ma philosophie est simple. Que je sois à Fribourg, que je sois dans une campagne du tiers-monde ou que je sois sur une grande scène, je donne exactement la même énergie et la même qualité de travail pour les spectateurs. Ça, c'est indépendant, quel que soit le lieu, quel que soit le public ou autre. Les chaises, le drapeau. Un drapeau du Liban. Oui, effectivement, parce que le Liban, ça fait partie de moi. Vous y êtes né. J'y suis né. J'ai passé les 17 premières années de ma vie. J'ai fait mes études, mes débuts d'études là-bas. Et donc, je me sens un peu obligé, entre parenthèses, d'en toucher un petit mot au début du spectacle. Vous venez de quelle région, du Liban ? Je viens d'une région, en fait, je viens de la montagne libanaise. Mais c'est une... Étant donné que c'est un tout petit pays... Voilà, pour un Libanais, ça fait très très loin de la capitale. Mais ce n'est que 30 kilomètres de la capitale, mon village montagneux. Le Liban, c'est un pays qui a vécu une guerre civile épouvantable. Est-ce que c'est un pays qui a besoin de magie ? Ah oui, le Liban est un pays qui a besoin de magie. Donc, en tout cas, quand je me rends au Liban, à chaque fois, j'essaie d'apporter ce petit plus magique qui ferait évader un peu les spectateurs libanais et puis qu'ils les fassent un peu oublier la réalité dure de tous les jours. Ça, c'est une table. Il y a une perruque, une paire de lunettes, un drapeau. C'est bon. Non, ça, c'est pas bon. Votre spectacle, il suit votre vie. Exactement. Donc, mon spectacle, oui, ça suit un peu mon parcours. Alors, c'est intéressant de la voir sous cet angle-là et non pas sous un angle de spectacle magique classique qui commence par des tours, qui se continue par des tours et qui se termine par encore des tours. Là, c'est vraiment une histoire que j'essaie de raconter. C'est quoi l'expérience la plus forte que vous ayez faite dans ce parcours de vie ? Alors, j'en ai plein. J'en ai plein des expériences fortes. J'ai l'expérience où j'ai joué à Las Vegas, l'expérience où j'ai reçu l'Oscar de la magie, le prix du Merlin Award. C'était à chaque fois des moments intenses. Et puis là, récemment, j'ai remporté un prix au Championnat de France de magie. Donc, oui, tout ça, ça me marque sur le moment. Et puis, une fois que je suis marqué, après, je garde cette trace presque à vie. Je sens que je vous embête un petit peu quand même. C'est vrai que vous me courez après, à part tout. Même quand j'accélère mes pas, vous accélérez aussi. Mais bon, on va faire avec. Si vous courrez vraiment vite, vous allez me poser. Non, non, je ne vais pas courir vite. Je prends juste le temps de, comme je vous ai expliqué, tout à l'heure, de faire attention à ne rien oublier. C'est pourquoi, parfois, je vous réponds en ayant mes pensées ailleurs. Mais il n'y a pas de problème. On continue. The show must go on. Exactement. The show must go on. Ça va, Alex ? Où tu veux ? Alex, c'est mon manager et c'est la première fois qu'il voit mon spectacle en live. Ah oui ? En même temps, c'est un nouveau spectacle. Il est bien comme manager ? Il est excellent comme manager, mais il met beaucoup de pression parce qu'il est très exigeant. Là, on est derrière encore les coulisses. Il y a pas mal de caisses de matériel. On dirait des sacs pour transporter des skis ou des affaires de sport. Beaucoup de matos. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Marcus, que puis-je pour toi ? Je peux mettre ton micro. Ah super, merci beaucoup. Il faudra juste qu'il ne bouge pas, qu'il reste dans le coin de la bouche. Et tu pourras mettre juste un petit scotch ici. Magnifique. Ils tiennent bien. Bravo. Ça sent le brûler ici. Mais oui, oui, oui. Ça sent le brûler. Je pense que c'est les lumières qui tapent contre les rideaux ou quelque chose qui fait que... J'espère que c'est ça. Il faut que je mette le micro. D'ailleurs, Marcus, il est resté chez toi là-bas. Il est resté sur ta table. Oui. Ta batterie est chargée ? Elle est chargée. Ma batterie, oui, tout à fait. Ok, parfait. Ensuite, juste une petite question pour la chanson du début. Oui. C'est bien celle-là ? Oui, Oliver Twist et puis Audi quelque chose. Ça, c'est les deux musiques d'ambiance qu'il y a avant que Sacha ne prenne la parole. Ah, alors c'était donc voix off. Ah non. C'est avant la voix off. C'est quand les gens s'installent, en fait. C'est juste pour créer une petite ambiance. D'accord, je mets ces deux chansons. Et puis, donc, elle finit son discours, j'envoie les deux chansons qu'il m'a mis au début. Donc, Oliver Twist. Non, Oliver Twist, ça, c'est avant qu'elle ne parle. Ah, d'accord. Ok. Et puis, dès qu'elle parle, elle a fait son discours puis ensuite, j'envoie... J'envoie quoi ? Hop, machin, là. Celle-là. Exactement. D'accord. Très bien. Il y a des gens... Ils entrent quoi ? Hein ? À quelle heure ils entrent ? Je n'ai pas compris. À quelle heure ils entrent ? À 84. D'accord. Ok. Tu veux le scotch ? Je veux bien le scotch. Est-ce que tu veux bien juste m'apporter le micro, s'il te plaît ? Il est où ? Ah, le micro, donc ? Le mien. Non, le mien. Ah, le tien ? Sur ton desk, là-bas. Ok. Ça, c'est pourquoi ? Ah, c'est prédiction. Qu'est-ce que vous allez faire, là ? Justement, je suis en train d'installer une prédiction qui va correspondre, je l'espère, au choix d'un spectateur. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les gens, ils doivent m'imaginer dans une certaine situation. Donc, je vais leur poser des questions sur moi, en fait. Par exemple, si je vous donne un exemple concret, où souhaiteriez-vous aller lors de votre prochain voyage et qu'ils me répondent, je ne sais pas, New York, qu'il faudrait que ma prédiction le dise aussi. Donc, ça veut dire que vous avez une enveloppe ici que vous êtes en train de mettre et puis la personne va dire New York et puis vous allez ouvrir l'enveloppe et ce sera écrit New York. Exactement. Ah, mon micro, super. J'entends des personnes à l'extérieur. Oui, il y a plein de gens déjà. Cool. Il y a beaucoup de monde ? Ça te met l'impression, là ? Ça me... Je m'impatiente de commencer. Ah, oui. Parce que là, j'ai l'impression que je fais du sur place et je n'aime pas trop ça. C'est un coup de main pour... En plus, il faut défaire ce fil. C'est agaçant. C'est agaçant. Ça me fait perdre du temps et là, je suis à la seconde près. Et nous, on vous regarde. On a beau être magicien, il faut débatouiller un fil, ça ne marche pas forcément si rapidement que ça. Exactement. On y est. Je vous dis merde. Donc, on, off, je vais le laisser dans ma poche arrière. Il faudrait que je mette une petite mousse peut-être au bout, non ? T'as une mousse ? Oui. Ah oui, c'est peut-être pas mal. C'est utile dans la vie d'être magicien ? Ça peut l'être, oui. Pourquoi ? Parce que la magie, ça fascine beaucoup de gens et donc du coup, quand les gens savent qu'on est magicien, on a tout de suite un rapport différent. C'est bien pour draguer, par exemple ? Je vous répondrai à cette question pendant le spectacle. J'ai une partie, justement, qui répond à cette question. Dites-la moi maintenant parce que les gens, ils ne vont pas entendre. Bon, c'est vrai que les gens ne vont pas entendre. Alors, je vais essayer de le faire, de draguer grâce à la magie et puis je vais demander l'avis du public s'ils estiment que c'était un succès ou pas. Ou un râteau. Ou un râteau. C'est la première fois que vous faites ce tour ? Non, ce tour-là, pas, non. C'est quoi les statistiques ? Les statistiques, c'est plutôt positif. Alors, la petite bonnette pour le micro. Vous n'avez toujours pas fait disparaître la mienne, hein ? Cela dit. Ah ben là, tout de suite, ça va être compliqué. Ah mince ! J'ai décollé le truc. Je vous aide. Alors, c'est le petit scotch. C'est un micro qui court le long de la joue, accroché à l'oreille. Est-ce que je peux vous aider ? Je veux bien, oui, si vous arrivez. Je vous tiens le truc. Voilà, ça a l'air d'être. Ça va. Ok, donc, j'ai besoin de Sacha. J'ai besoin de Sacha, tout de suite. J'ai besoin de Sacha et de mon frère. Ouais, et puis Sacha, il faudra lui expliquer pour le micro. Ouais. Je ne sais pas où il est. Quelle heure il est, Marcus ? Il est 15.48. Tu veux que je te lance un couteau ? Il est 15.48 pour de vrai ? 15.47 chez moi. Mais non ! Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de retard. 13 minutes. Allez, on court. La Seine... Quelle largeur ? Toutes là, non ? Combien ? Pas toutes. Tu peux enlever 2 mètres de chaque côté. Depuis le milieu, 2 mètres chaque côté, tu vois ? 2 mètres sur chacun des côtés. Téphane, retourne à l'éloge. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Cyril ? Oui ? Je vais faire une partie hyper secrète de mon spectacle maintenant. Ok. Alors, Sacha, une question. C'est le bordel d'or. Ben, on fait faire entrer, faire entrer. Par contre, il faudrait qu'on allume les lumières. Tu dis à mon frère d'allumer les lumières. Mais ton frère, il a la billetterie chou. Ah merde. Ok. Attends, non. Et là, on court à travers la salle jusqu'à l'arrière de la salle. On redescend les gradins. Là, qu'est-ce que vous allumez ? Je suis en train d'allumer les éclairages d'ambiance pour que les gens soient accueillis avec un minimum de fond ambiance de la salle. Faites tout, hein ? Là, je suis un peu obligé parce que les pauvres sont tous occupés ailleurs. Donc, je dois à la fois m'occuper de l'organisation et me concentrer sur ma partie technique. Restez, je trouve, très poli, très gentil avec les gens. Moi, j'aurais pété un câble depuis longtemps. Non, non. Je suis plutôt assez calme. C'est vrai que vous ne le voyez peut-être pas, mais mon cerveau est à moitié avec vous et à moitié ailleurs. Donc, parfois, j'ai l'impression de mal répondre ou de ne pas répondre à certaines de vos questions. Mais ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que mon cerveau est assez occupé. Alors, Cyril, là, typiquement, ce qui vient de se passer, c'est que je me rends compte que je vais être limite dans le temps pour préparer certains des numéros que j'avais prévus. Donc, je suis obligé de... J'ai toujours des plans B et là, je suis obligé de faire sortir deux de mes plans B pour compenser parce que le timing devient très, très chaud. Alors, je vais récupérer ça tout de suite. à la fois, on improvise et à la fois, on répète, on prépare et à la fois, on improvise. Oui, malheureusement, on est obligé d'avoir des plans B à chaque fois parce que là, en l'occurrence, vous voyez, les trucs que j'ai préparés il y a quelques instants commencent à se défaire. Donc, je suis obligé d'être vigilant et de prévoir des solutions de remplacement s'il le faut. Là, on a l'occurrence. Là, c'était quoi ? C'est l'enveloppe que vous avez posée sous une petite couette qui s'appelle prédiction et l'enveloppe ne tient pas. Exactement. Alors, là, je vais Cyril faire une partie secrète. Donc, si je peux vous demander de me donner 30 secondes et je reviens vers vous pour faire ma petite préparation de prédiction. Je ferme les yeux. Ça marche, merci. Je suis contre le mur. Ça me permet de souffler un peu. Je suis contre le mur avec la musique. Je ne vois rien. Je ne pourrai pas, donc, dévoiler les secrets de Jade Elal, le magicien né au Liban. Ensuite, parce qu'il ne va pas avoir le temps de toi à compter sa vie. Ensuite, il a migré avec sa famille en France, à Lyon. C'est là qu'il a découvert la magie, je crois, en entrant dans un magasin. Et puis ensuite, il a accroché. Il est devenu fou de magie. Là, c'est son premier représentation de son tout nouveau spectacle de magie à Fribourg. Je crois que les gens commencent déjà à entrer dans la salle. Quelle heure est-il ? Ah oui, 52, il reste 8 minutes. Ah oui. Et dans les tours qu'il va faire, il y a des tours classiques de cartes. Il y a des tours de prédiction, donc il va prédire l'avenir. Il va faire léviter quelqu'un et couper quelqu'un d'autre en morceaux. Mais cela dit, il n'a toujours pas fait disparaître la bonnette du micro. C'est bon ? Je ne me suis pas retourné, j'ai fermé les yeux. C'est gentil. Les jeux de cartes. Les derniers jeux de cartes qui doivent rester dans ma poche avant de pouvoir commencer. C'est un jeu de cartes neuf ? Absolument, c'est un jeu de cartes neuf. Toujours ? Oui, souvent, on va dire. Pourquoi ? Parce que les cartes sont plus faciles à manipuler ? Non, c'est parce que j'utilise tellement de jeux de cartes dans mes spectacles que régulièrement, il me manque toujours des cartes étant donné que j'en perds pas mal. Et puis là, ce sera un nouveau jeu de cartes qui va me servir pour ce spectacle et probablement encore un autre qui me servira pour le spectacle d'après. Vous aimez l'illusion ? L'illusion ? Du fait de mon métier de magicien, évidemment que l'illusion c'est ce qui me branche le plus. Vous rendez l'impossible le possible ? Absolument. Mais ça veut dire que tout dans la vie est illusion ? Cyril, vous êtes stressant. Moi je suis stressant ? Non, je plaisante. Sur cette question de l'illusion de montrer aux gens que l'impossible est possible, c'est de la magie, c'est de la poésie aussi. Mais les gens, ils ont aussi un peu besoin de cette part de magie dans leur vie. Tout à l'heure, j'évoquais le cas du Liban par exemple, mais je pense que ça ne ferait du mal à personne d'avoir une part de rêve et de poésie dans sa propre vie. Mais vous qui connaissez les trucs, vous qui les entraînez, parce que c'est beaucoup de la manipulation, donc c'est beaucoup des heures et des heures. Est-ce que ça vous fait toujours rêver de vous voir ou de voir les autres ? Pas vraiment de me voir. Moi, ce qui me fait rêver ou bien ce qui me plaît en fait, c'est de voir les réactions des gens qui sont en face de la magie justement. C'est d'essayer de déclencher des émotions sur des personnes qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas non plus. Et ça, ça me plaît, oui. Pourquoi vous mettez autant de parfums ? C'est ça vraiment pour moi parce qu'étant donné que je suis sur scène et que les gens ne me sentent pas, mais moi, j'ai besoin de me sentir bien. C'est vraiment purement personnel pour moi-même. Je vais faire une petite photo de vous. Oui ? Il reste une minute. Une minute ? Non, non, il ne reste pas une minute. Trois, attention. On y retourne. Il reste trois minutes avant le début du spectacle. Vous avez votre téléphone portable ? Là, c'est... Alors, j'ai toujours des accessoires électroniques autour de moi parce que j'ai besoin d'un chronomètre qui me donne le timing en live sur scène. Et puis, je travaille aussi avec une tablette qui me sert de prompteur avec Sacha qui m'aide à faire le spectacle. Donc, elle aura le téléphone, j'aurai l'iPad de l'autre côté. Si on a besoin de communiquer, elle m'envoie les messages sur le prompteur en direct. Elle est où, Sacha ? Comment ? Elle est où, Sacha ? Elle est en train de placer les gens dans la salle. Et là, j'ai vraiment besoin que Sacha puisse venir m'apporter ma veste car tout est à l'intérieur. C'est une veste magique ? Non, c'est une veste qui a des poches et dans les poches, il y a les accessoires. C'est quoi le pire qui puisse vous arriver pendant un spectacle ? Qu'on me pose des questions à quelques secondes du début du spectacle. Je plaisante. Non, non. La pire chose qui m'est arrivée, c'est certains des collaborateurs avec qui je travaillais qui avaient des empêchements le jour J du spectacle et j'ai dû du coup improviser sans eux. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe avec des personnes qui travaillent sur un même projet avec moi mais parfois, malheureusement, il y a des imprévus qui viennent des autres et ça, ça laisse en général des mauvaises expériences. Vous les avez engueulés ? Alors, ça ne sert pas à grand-chose de les engueuler mais effectivement, j'ai dû, comme maintenant, switcher et trouver des plans B pour pouvoir m'en sortir autrement. Vous courez tout le temps ? Vous arrivez à vous concentrer un peu ? Non, je cours parce que je cherche des choses en fait et j'essaie de courir. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je vais vous aider. Je cherche un marqueur. Un marqueur ? Un truc noir comme ça ? Exactement. Qu'est-ce que vous écrivez sur la carte ? Donc, là, en l'occurrence, je prépare ce fameux plan B. Je prépare, comment dire, je remplace certains de mes accessoires par des cartes qui vont contenir des messages pour représenter le numéro qu'on va présenter. Noir. 7 de pique, vous écrivez noir. 7 de cœur, vous écrivez rouge. Je peux dire ça ? Oui, oui, absolument. Ce n'est pas secret. Ah, 9 de cœur, vous écrivez bleu. Pourquoi bleu ? Parce que j'ai besoin de ces couleurs-là étant donné que j'ai peur de ne pas avoir le temps d'aller chercher ma veste. On va faire différemment. Je vais avoir des plans B dans la poche. Ça, vous avez un peu la bouche sèche. Oui, je sens. Je sens que ma bouche est sèche. Je vais aller me placer sur scène et je vais attendre que le rideau s'ouvre pour pouvoir commencer. Là, je vois Sacha au loin qui n'est pas très occupé. Donc, je vais essayer de l'appeler et puis on va commencer incessamment sous peu. OK. Tout le monde est dans la salle. Chate qui fait des signes. Bonne nouvelle parce que Sacha est en train de m'annoncer qu'il va falloir qu'on rajoute des chaises. Apparemment, il y a plus de monde que prévu. Et regardez ma prédiction, Cyril. Ah, c'est tombé à nouveau. Ah là 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 là. Moi, je vous prédis un souci avec ce tour quand même. Léo, j'ai éteint toutes les lumières de la salle et puis on va commencer. Tu m'envoies Sacha, s'il te plaît ? Pardon, pardon. Je vous ai filé le micro dans le nez. C'était pour voir si vous arriviez à me piquer cette fiche Fibonet. Là, j'ai failli en l'occurrence la manger. Ok, là ça a l'air pas mal. Vous avez perdu votre pouce magique. Pardon ? Vous avez perdu votre pouce magique. Non, ça c'est vraiment... Moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai les mains très très sèches. C'est pour ça que j'ai mis de la crème tout à l'heure, du spray sur mes mains. Et en l'occurrence, j'ai besoin de mon pouce qui soit au contraire assez rugueux. Et là, j'utilise un pouce qui... ce n'est pas un pouce de magie, c'est un pouce que les gens qui comptent de l'argent utilisent. Ça me permet de mieux adhérer aux cartes et de pouvoir les lancer. Ah oui, joli. On est de lancer une carte en l'air. Moi, je connaissais un tour de magie où il y avait un pouce secret où on cachait un truc dedans. Oui, vous connaissez. Absolument. C'est un des premiers tours de magie donnés au grand public, on va dire. Et puis, depuis, tout le monde le connaît, oui. je vais juste mettre votre col. Ah, j'ai applaudi, ils ont répondu. Il reste quelques secondes avant notre scène. Quelques mouvements d'échauffement ? Oui, j'échauffe un peu pour être un peu plus à l'aise quand je commencerai à m'exprimer sur scène. Donc, je fais remonter le sang rapidement et j'essaie de m'échauffer. la lumière s'attends juste que Sacha vienne enfin. Attention, on sait. On attend les gens applaudir, ils sont là, ils sont présents. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête juste maintenant ? Je suis excité de commencer, je suis impatient juste de croiser Sacha pour avoir son OK pour savoir si le spectacle peut commencer, si on peut aller parce que moi, je tourne en rond, je n'aime pas ça, je suis prêt. Vous n'avez pas besoin de méditation, de calme, tout ça, vous êtes dans l'énergie. Je suis un peu trop calme, donc ces moments-là me donnent l'occasion de pouvoir stresser et j'adore ça en fait. Ah oui, c'est vrai ? L'adrénaline. L'adrénaline, ça me régale en ce moment. Ça vous excite ? Oui, ça m'excite. Vous êtes hyper excité. Là, mais non, alors je vous parle, oui, il y a quelques minutes, pas. Mais là, je sens l'échéance s'approcher, donc on va regarder. On arrive sur scène, on bruche le micro. C'est qui qui donne l'ordre d'ouvrir le rideau ? Pardon ? Qui donne l'ordre d'ouvrir le rideau ? Sacha, j'attends qu'elle arrive et qu'elle ouvre ce rideau. Ah, bah voilà, elle est là. Alors j'y vais ? Presque. Moi, j'aurais dû me changer mais c'est pas grave. Je ne me change pas. Je te lance la voie off, c'est ça ? Tu peux lancer la voie off, Marcus va couper et puis la salle est noire, on peut y aller, moi je suis prêt. J'ai oublié mes affaires de magie là-bas. Tu as oublié les noirs ? Ah non, ils sont là. Oui, ça c'est les moments où on panique parce qu'on essaie de penser à tout et on a l'impression qu'on oublie toujours quelque chose. Alors que je ne joue pas, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, je ne sais pas vous dire quoi mais on va faire en sorte que ce soit qu'une impression, j'espère. Vous avez le pouvoir de me faire disparaître de la scène si je reste avec vous ? Disparaître de la scène ? Alors, le pouvoir pas, le travail peut-être. Si on travaille ça, on pourra certainement y arriver je pense. Allez, ma dernière pensée. Elle est pour qui votre dernière pensée ? Le public. Allez, il a allumé le micro. On ne peut plus parler. Je ne peux plus parler. Quand le rideau s'ouvre, il faut que je parte. D'accord, c'est vous qui me jetez. Quelques secondes avant le début. Sacha court. Attention de ne pas tomber. Tout va bien ? Faites avec la tête. Ça va. Cher public. Allez, il est ici. D'accord. Dans quelques instants, le spectacle va commencer au Shad Revelation. Merci, si elle. Vous rêvez l'infirmé de Shad. Appelez-vous ! Vous avez l'impression qu'il y a la petite photo. Wow ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pras et Tristan Miquel Réalisation Didier Rossat Assistante de production Jacqueline Pirchel Programmation musicale Nathalie Schawanberg Je vous dis l'heure. Je vous dis l'heure ? Il est 15h, je crois. Sur la première. Et c'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada